Qu'en est-il du SEO en 2023 ? Comment a-t-il évolué ? A quoi peut-on se préparer ? Eh bien, c'est ce que je vous dis tout de suite dans cette vidéo. Où en est-on du SEO en 2023 ? Alors, vous avez déjà peut-être regardé ma vidéo sur la fin potentielle de Google sur cette chaîne. Je vous invite à aller la regarder si vous ne l'avez pas encore fait. Et quoi qu'il en soit, qu'on garde vraiment à plus de 90% Google ou qu'on passe à 50-50% avec par exemple Google et Bing. Alors, ça ne sera jamais 50-50 puisqu'on a aussi Qwant et d'autres moteurs de recherche comme Lilligo et Causia qui ne sont en fait pas de vrais moteurs de recherche puisque ce sont des moteurs de recherche calqués sur Bing. Mais vous avez plein d'autres moteurs de recherche qui existent. Et c'est possible qu'on se dispatche un petit peu sur plusieurs types de moteurs de recherche. Mais alors, qu'en est-il du SEO si on a plusieurs moteurs de recherche ? Est-ce qu'on va devoir optimiser d'une manière différente ? Eh bien, figurez-vous que non ! On est toujours dans la même logique. Et en fait, on peut vous dire tout ce qu'on veut sur le SEO. À partir du moment où vous avez compris ce qu'est le SEO, eh bien, vous serez toujours à jour. Et c'est le cas dans notre formation. On a vu qu'on essaie de mettre à jour le SEO. Et à chaque fois qu'on re-regarde les cours, on s'est dit que la théorie est là et qu'il suffit de faire preuve de bon sens pour faire du bon SEO. Et d'ailleurs, quand on regarde les graphiques de nos sites internet, nous ne sommes jamais touchés par les updates de Google, Core Update, etc. puisque nous répondons exactement à ce qu'attend Google. Alors, en 2023, eh bien, c'est toujours la même chose. On a besoin d'autorité, de sens, d'apport de valeur et de logique au niveau des mots-clés. On ne va pas écrire pour les robots, comme certains disent. On ne va pas utiliser des outils pour répondre à des robots, comme certains peuvent le dire et le répéter. Non, on va essayer de faire du contenu de bonne qualité qui répondent à la thématique principale du site et un article avec un fil conducteur solide et des HN, des balises HTML qui sont logiques et qui permettent d'avoir un vrai fil conducteur. Alors, pourquoi me direz-vous autant de personnes martèles qu'il faut mettre beaucoup de mots-clés, chercher les volumes de recherche, essayer d'aller regarder ci et ça, de mettre des nuages de mots-clés, même quand ça n'a pas de sens et tout ça ? Eh bien, parce qu'ils veulent vous vendre leur logiciel, soi-disant, magique pour le SEO. Alors, ces logiciels peuvent être utiles, parfois, mais parfois, non. Pour notre part, nous n'utilisons pas de logiciel de recherche de mots-clés. Tout se fait avec le cerveau et l'analyse des résultats dans Google et pourtant, nous avons de très très bons résultats. Le site Selkios, par exemple, a plus de 2000 visites par jour en trafic organique. C'est-à-dire que nous n'avons jamais fait de pub. Nous sommes peu présents quand même sur les réseaux sociaux. Nous avons plus de 83% de trafic organique. Alors, ce n'est pas un bon exemple puisqu'il ne faudrait pas avoir plus de 50% de trafic organique. L'idéal serait de travailler l'écosystème, par exemple. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut avoir énormément de trafic sans utiliser d'outils. D'ailleurs, si vous vous rendez dans des conférences sur le SEO, que vous regardez des vidéos sur le SEO, vous verrez que quasiment systématiquement, vous avez un outil qui est présenté avec un lien d'affiliation dessous parce que ces personnes qui vous vantent les mérites de ces outils perçoivent des rémunérations sur ces logiciels qui coûtent très très cher. Ce n'est pas mon choix. Alors, le SEO en 2023, ça va être toujours la même chose. On réfléchit à ce qu'attendent les moteurs de recherche. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Ils veulent mettre en avant du contenu de bonne qualité pour que les internautes se disent « Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est bien ce moteur de recherche ? Je vais continuer à l'utiliser. » Et c'est ce qu'a fait toujours Google depuis 1998. Ils essaient de garder les internautes sur leur moteur de recherche avec des réponses les plus pertinentes possibles qui répondent à une intention de recherche. Donc, ce qu'on va mettre en avant, ce que va mettre en avant Google, c'est un site qui apporte de la valeur, de l'originalité et un contenu riche. C'est son objectif pour garder les internautes et qu'ils soient satisfaits des réponses. Aujourd'hui, on a Bing et Edge qui va nous proposer un tableau de bord un petit peu différent avec une SERP, une Search Engine Result Page avec des résultats dans lesquels on peut piocher mais aussi un résultat enrichi fait par une intelligence artificielle avec des faits et une seule réponse. L'être humain ne devrait pas se satisfaire d'une seule réponse. Dans la plupart des cas, surtout quand il a besoin de répondre à des questionnements personnels, on va lire « Ok, cette réponse de l'intelligence artificielle, mais on va continuer à rechercher aussi dans la SERP avec nos besoins qui sont spécifiques. » Donc, cette optimisation, elle va être faite à la fois pour répondre à un objectif d'une SERP logique, c'est-à-dire on apporte de la valeur, on répond à l'intention de recherche, on répond, on optimise le title et les HN comme avant. Et on va essayer aussi d'apparaître dans les résultats enrichis puisque Bing mettra ses sources sous les résultats enrichis. Donc, il faudra essayer d'apparaître ici. Et pour ça, on va regarder les évolutions des algorithmes de ces moteurs de recherche. Ce sera la même chose avec Bard dans Google. On aura Bard et on aura GPT-4 dans Bing qui seront intégrés. Et il faudra essayer de réussir à répondre aux questions pour réussir à avoir des extraits comme ça qui sont repris par l'intelligence artificielle et être cités. Donc, c'est toujours la même chose. On essaie d'apporter un maximum de réponses. Et c'est comme ça qu'on pourra être cité par ces moteurs de recherche. Alors, comment être cité ? Comment avoir de la valeur ? On va répondre à l'EAT, expertise, autorité et trust, la confiance. Donc, ça passe par un site qui va avoir un écosystème solide avec des réseaux sociaux qui sont dynamiques, des backlinks de très bonne qualité. Il ne faut pas hésiter à aller intervenir sur d'autres sites, répondre que les dirigeants répondent à des interviews pour essayer d'obtenir des backlinks de qualité. Donc, ces backlinks de qualité vont renforcer l'autorité du site. L'expertise de la marque ou de l'autorité sera importante. Et trust, la confiance, bien sûr. Il ne faut pas spammer. Il ne faut pas mettre des pop-up à outrance. Il ne faut pas faire n'importe quoi avec ses abonnés. Il faut respecter les abonnés et avoir une communication saine, propre. Un site bien construit, qui n'a pas trop d'erreurs, où vous n'avez pas fait n'importe quoi. Et donc, avec cette bonne structure, le AT et un bon référencement avec des structures d'articles qui sont bien solides, logiques, pertinentes et un bon fil conducteur, vous ferez face sans prémir aux mises à jour de Google et de Bing qui vont arriver. Donc, continuer à travailler comme ça, c'est ça le SEO. En fait, le secret d'un bon référencement passe par tous ces aspects. Et finalement, quand on y réfléchit, c'est complètement logique. C'est du bon sens. Ce n'est rien d'autre que du bon sens. Un petit pouce en l'air si vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner pour me suivre. Je vais vous faire d'autres vidéos. Et bien sûr, vous avez mes livres. Le guide du rédacteur web SEO freelance, Copywriting, méthode et stratégie efficace, les deux, chez Erol. Et mon carnet de rédaction web, un petit carnet de type agenda pour vous suivre tout au long de l'année dans votre travail de rédacteur ou rédactrice web. Je vous dis à très vite. Bonne rédac, bonne optimisation. Donnez de bons conseils à vos clients. Et surtout, par pitié, arrêtez de rester sur des techniques d'optimisation qui datent des années 2010. On en est vraiment loin. Soyez dynamiques et à jour dans votre veille. À très vite. Tata. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada